La démarche, au départ, elle est un peu philanthropique en quelque sorte, c'est-à-dire c'est parce qu'on aime les gens, on veut leur apporter le bien, qu'on fait le bio, on ne le fait pas parce que forcément il faut en faire. J'ai souvent l'habitude de dire qu'en fait, soigner le manger du mangeur, c'est soigner le mangeur. C'est-à-dire que si je soigne la nourriture du consommateur, alors je soigne le consommateur quelque part et donc quelque part, je le protège. Malgré les contraintes de la production biologique, malgré ces contraintes, j'ai décidé finalement de me lancer sur cette voie pour, par philanthropie, par altruisme, essayer de faire du bien aux autres. Parce qu'après tout, c'est aussi le consommateur qui fait vivre le producteur. Donc il faut une relation de confiance à ce niveau-là. Et pour cela, nous on se doit, on se donne l'obligation de produire des produits propres. Les plantes étant aussi des êtres vivants, le tout c'est de dire je produis évidemment pour nourrir les gens, mais en essayant d'aider aussi ces êtres vivants qui sont des plantes à se développer dans les meilleures conditions possibles. Si on fait le choix du bio, c'est parce qu'on aime en fait ce qu'on fait. Et donc, de faire du n'importe quoi, dans ce qu'on aime, c'est quasiment pas possible. C'est un peu contradictoire avec la philosophie. Quand j'étais petit, j'ai eu un des parents qui était souvent malade. Et d'office, j'étais bien souvent désemparé de ne pas pouvoir faire quelque chose. Je me suis dit, je vais faire médecine pour pouvoir la soigner. Mais, par la force des choses, finalement, je n'ai pas pu faire médecine pour des raisons bien particulières. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire l'agriculture. Et en donnant à manger, en donnant quelque chose de propre à manger à l'individu, pour moi, c'est une façon de la soigner. Et donc, de devenir, entre guillemets, médecin, que je voulais devenir depuis l'enfance. Au démarrage, je me suis engagé, en fait, à faire de la production biologique sans pour autant avoir à valoriser, en fait, au niveau de la commercialisation. C'est-à-dire qu'on produisait sous forme biologique, pardon, mais on les vendait en conventionnel. En notre cas ici, dans mon exploitation, par exemple, j'ai dit souvent à mon client, ils viennent, peuvent prendre une tomate, même un bébé, s'il était en mesure de pouvoir la croquer, il peut la croquer, il n'aura aucun souci. S'ils doutent, je leur dirais que j'ai, en tout cas, un organisme qui me contrôle et qui certifie qu'en fait, je travaille bien, c'est-à-dire que j'ai fait les choses comme c'est prévu dans le cahier de charge. Et pour ça, j'ai un certificat qu'ils me donnent et qui dit que, voilà, je respecte le cahier de charge de l'agriculture biologique. Le cahier de charge a un rôle vachement important puisque c'est un peu ce qui fait le, comment dire, c'est une sorte de contrat entre le consommateur et le producteur. Le producteur de dire, les produits que je produis, en fait, sont des produits de qualité, qui sont exemples des produits phytosanitaires et sur lesquels je prends beaucoup de soin. On se fait du bien à nous en produisant parce qu'on a un style évidemment contraignant, mais malgré tout quand même plaisant à faire parce qu'on aime le faire. Je pense que cet esprit, on le retrouve en général dans le bio aussi bien auprès des producteurs que des consommateurs et des distributeurs. Les gens sont plus posés, on a l'impression qu'ils sont moins agressifs et moins stressés, justement parce qu'on fait, je pense, ce qu'on aime et parce qu'on veut le faire aussi en adéquation avec l'environnement. C'est intéressant, en fait, de produire du bio parce qu'on est quasiment en symbiose avec son milieu. En conventionnel, on utilise des produits, certains produits, encore aujourd'hui, je ne sais pas s'ils les utilisent, mais il y a des produits qu'on qualifie de systémiques. Et ce sont des produits qui, une fois passés sur la plante, rentrent dans le fruit ou dans le légume. Et donc, même si vous l'avez ou que vous enlevez la peau, vous avez toujours le produit et le consommateur le prend. Bon, c'est nous, en faisant le choix du bio, on s'est dit, ça, on n'en veut pas à l'individu. Si je vous dis que j'ai été obligé, malgré tout quand même, de demander une avance culture pour arriver à faire ce travail jusqu'à maintenant, vous comprenez, ce n'est pas toutes les années comme ça, comme vous le voyez, mais voilà, c'est une bataille et on y sort au bout de tant d'années, en fait, du travail. Et là aussi, il faut de la ténacité, il faut vouloir vraiment faire ce travail dans ces conditions-là pour pouvoir résister dans la difficulté comme ça pendant longtemps. Et se dire, bon, finalement, peut-être que je vais arriver à faire sortir la tête d'eux. Donc, ce n'est pas évident. On sait que c'est difficile de vivre de l'agriculture aujourd'hui. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est cela qui fait peur, en fait, aux jeunes, en se disant, tiens, si déjà, c'est difficile. Parce qu'on sait que c'est difficile d'y arriver. On ne va pas aller mettre la tête là-dedans. On ne s'en sortira pas, nous non plus. Si les consommateurs doutent, mais vous ne serez pas les premiers. J'ai eu des collègues producteurs, même, en conventionnel, qui, quand je leur dis qu'on a un bio et qu'on n'a pas fait de traitement, ils doutent. Bon, c'est normal, mais venez sur place. Venez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada